Sur le critère des émissions de gaz à effet de serre, le parc de la forêt d'Orient fait figure de mauvais élèves avec 14,6 tonnes équivalent en CO2 par habitant alors que la moyenne régionale est à 10. Mais en termes de motivation pour la protection de l'environnement, le parc naturel reste fidèle à ses principes. Celui-ci a lancé un plan climat alors qu'il n'a pas l'obligation de le réaliser. Le plan climat, ce n'est pas du tout une enveloppe financière. C'est plutôt un travail de mise en relation des acteurs, de mise en réseau, de formation également. Prendre pour exemple une action qui va être lancée prochainement sur le parc qui concerne des diagnostics énergétiques pour les communes du territoire. Le parc, si vous voulez, prend en charge la partie maîtrise d'ouvrage et donc il permet de soulager les communes de toutes ces tâches dans lesquelles il ne va pas se lancer forcément. Donc si on prend une vingtaine de communes, on économise sur les coûts. On a les partenaires également qui vont donner plus finalement sur des actions collectives et puis bien sûr des économies d'échelle puisque un seul cabinet, un seul cahier des charges, on arrive à mutualiser au maximum. Ce plan concerne 57 communes réparties sur trois cantons. Ces actions devraient suivre le modèle de cette chaufferie bois connectée à une école, une maison de retraite et un centre sportif. Un des points essentiels ici, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on peut faire une telle structure aussi bien pour les collectivités locales que pour des privés et même de l'habitat individuel. Ils fonctionnent aux énergies renouvelables, ils mutualisent des équipements, donc ils posent des questions d'organisation du territoire et bien sûr pour nous c'est un modèle à reproduire. Ex-éco avec l'industrie, les transports sont à l'origine de 28% des émissions de gaz à effet de serre. Pistes équestres, vélo-voix, les propositions du plan climat se veulent avant tout financièrement réalistes et adaptées à la vie rurale. La communauté de communes envisage un transport intergénérationnel, c'est-à-dire avoir des coeurs pour déplacer les personnes sur les personnes âgées ou les jeunes pour leurs activités le samedi, le mercredi. On sait que des petites actions qui peuvent être faites mais c'est avec les petites rivières qu'on fait les grands fleuves. Autre levier pour abaisser les émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment. Ici la restauration de cette maison fait figure de modèle incitatif grâce à l'emploi d'énergie renouvelable et d'isolation écologique. Déjà on est passé d'une classe G au niveau des consommations énergétiques à on espère A voire A+. Ensuite on va pouvoir faire un exemple pour les particuliers en leur disant qu'il est possible pour eux de faire la même chose et puis aussi aider les entreprises à se dire voilà on va peut-être pouvoir se faire financer peut-être une formation où on va pouvoir nous aider à mener à bien aussi nous notre démarche écologique d'entreprise. Devenir éco-responsable dans ce sens des actions éducatives sont d'ores et déjà prévues. L'ensemble des acteurs du territoire du parc naturel s'est rencontré à plusieurs reprises pour sélectionner 40 à 50 actions prenant en compte le changement climatique.